L'enseignement supérieur à l'issue des assises du système LMD et la conférence directeur d'université et directeur d'école supérieure place aux assises de l'ENSET qui viennent examiner et appliquer les résolutions prises lors des rencontres suscitées. Marlène Mbina et Alassane Krogué pour les détails. L'école normale supérieure de l'enseignement technique face aux défis de la nouvelle cartographie, thématique au cœur de ces assises organisées suite à celles du système LMD. Les présentes assises nous donnent l'occasion de définir la nouvelle cartographie de l'ENSET. Une cartographie qui dépend fondamentalement de la perception que nous avons de l'évolution des missions de l'ENSET. L'ENSET doit ainsi participer à la révalorisation de compétences professionnelles qui est aujourd'hui nécessaire dans l'ensemble de notre société. Le défi de l'ENSET, proposer au ministre de l'enseignement supérieur des pistes de solution quant aux difficultés que connaît l'établissement. Au lendemain de la session à la magistrature suprême du président de la transition, son excellence Brice Clotter-Oliguin Guéman, le constat immédiatement fait est que la situation du secteur de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, est peu reluisante. Le système LMD n'a pas atteint les résultats escomptés. Pendant ces deux jours de travaux, il s'agira d'apporter des éclairages pertinents sur les questions qui seront abordées et de faire des recommandations précises, réalistes et pratiques. Deux jours durant, divers experts et acteurs du monde universitaire échangeront autour de quatre panels. Gouvernance, enseignement et formation, recherche scientifique et innovation technique et vie de l'étudiant.